Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler de Pokémon écarlate et violet, on va essayer d'évaluer le potentiel des Pokémon qu'on sait présents dans ces jeux, dans le premier format qu'on aura pour les combat classé et pour les compétitions officielles bien sûr, comme toujours sur cette antenne, vous le savez. Donc je ne me suis pas cassé la tête avec les tiers, on va faire de S à D et j'ai mis un tiers pour des Poké où je ne suis pas certain qu'ils seront là, parce que là j'ai pris une tiers liste où il n'y a que des Pokémon vraiment confirmés, il n'y a pas de Poké qui sont mis là-dedans parce qu'il y a un leak ou quoi que ce soit, non, 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 pas de leak ici. Et ils ont quand même mis toutes les Formissui et les familles des Poké des Formissui. Donc eux, je ne sais pas, Farfuré, je ne me rappelle pas si on l'a vu par exemple. Donc ok, il existe Farfurex, mais ça ne nous dit pas qu'il va vraiment y avoir Farfuré, ça je ne suis pas sûr. Donc je mettrai ça dans la catégorie point d'interrogation, idem pour des pré-évolutions qui n'ont pas de potentiel. Bon, Pikachu, on peut supposer qu'il y a des choses à faire avec la belle lumière, mais Miaouus par exemple, je ne vois pas pourquoi on prend l'exemple de Miaouus, mais je ne crois pas qu'il y ait d'autres pré-évolutions, non, ça va, il n'y a que cette bêtise-là, sinon c'est tout, donc ce n'est pas bien grave. Ok, bon bah commençons, écoutez, commençons par Pikachu. Pikachu, j'ai un peu peur que son potentiel, ça soit de faire un Terra à la con, et d'essayer de surprendre, oh là là, MDR, je surprends, je suis fort. Non, c'est extrêmement limité en BO3, ce genre de choses, et je pense que malheureusement, le seul potentiel de Pikachu, c'est ça. 90 de baisse vitesse, c'est pas mal dans un format d'ex-régional, parce que c'est toujours un format d'ex-régional au début d'une génération, mais je pense qu'il sera embêté par suffisamment de Pokémon plus rapide que lui, Arcanin par exemple, Dratak, alors Dratak, je ne sais pas s'il sera vraiment très présent, mais en tout cas, c'est un Pokémon qui peut l'embêter, qui est-ce qui pourrait l'embêter ? Trioxydon pourrait l'embêter ? J'imagine pas mal de trucs qui seront probablement présents dans la méta, qui feront plus qu'embêter Pikachu, peu importe le type qu'il essaierait de prendre avec le Terra, donc honnêtement, Pikachu, je n'y crois pas trop dans ce format, je vais le mettre en C, pas non plus une poubelle, mais je vais le mettre en C. Ensuite, Raichu, évidemment, la combinaison de bluff, paratonnerre, et 2-3 trucs de support, donc ondes étranges, frotte frimousse, coup de main, même si là, ça ne va pas embêter l'adversaire, c'est plus pour augmenter les dégâts de l'allié. Raichu, ce n'est pas dans ce genre de format qui va s'illustrer, et je ne suis pas convaincu que la Terra, ça soit un truc positif pour Raichu, on va dire. Donc Raichu, j'y crois moyen. Après, maintenant qu'il y a la vitesse dynamique, 110 de basse vitesse avec frotte frimousse, en vrai, ce n'est pas dégueu. En vrai, ça, ce n'est pas dégueu. Et même Toilelec. Parce que pour l'instant, la vitesse dynamique, on ne l'a qu'eue avec le Dynamax. On n'a jamais connu vitesse dynamique et pas de Dynamax. Donc là, ce sera totalement différent. Donc, pour Toilelec à 110 de basse vitesse, je vais mettre Raichu en B, pas en A non plus, mais je vais mettre Raichu en B. Il y a peut-être un truc à faire grâce à ça. Raichu à Lola. Alors, je ne sais pas s'il y aura Raichu à Lola. Je vais le mettre dans le point d'interrogation. On ne sait pas encore. Si on ne sait pas encore, je ne veux pas essayer de le ranquer et je ne veux pas en tenir compte pour le reste. Parce que si je le ranque, je suis obligé d'en tenir compte pour le reste. Donc, pour lui, je ne suis pas convaincu, donc je préfère ne pas le ranquer. Ensuite, Gros Doudou. Il ne faut pas oublier que Gros Doudou a le talent battant. Donc, quand tu subis une baisse de stats infligée par l'adversaire, tu gagnes deux crans en attaque spéciale. Donc, c'est comme le talent de Milobeluz. Mais c'est beaucoup plus connu pour Milobeluz que pour Gros Doudou. Est-ce qu'il y a beaucoup de Pokémon acier qui vont embêter Gros Doudou ? Parce qu'à part ça, il n'y a pas grand-chose qui peut embêter Gros Doudou. Enfin, il va faire des grosses menaces de KO en un coup. Il y a Sizaiox. Sizaiox risque d'être très bon. Je pense que Sizaiox va être très bon. Bon, petit spoil, je pense qu'il sera en S. Je ne ferais pas un S+, mais je mettrais les 3, 4, 5 Pokén que je pense les plus forts potentiellement en premier dans le tier. À part Sizaiox. Magné Zone. Magné Zone, c'est un Poké qui sera potentiellement intéressant. Arceo, donc, dans un deck régional, je n'y crois pas trop. Après, c'est peut-être l'un des seuls poseurs de Trick Room intéressants. Après, il y a toujours des options pour les poseurs de Trick Room, vous allez me dire. Il n'y a pas tellement de trucs qui l'embêtent tant que ça. J'ai envie de mettre Gros Doudou en B. Franchement, j'ai envie de mettre Gros Doudou en B. Parce que battant, c'est toujours une dissuasion pour intimidation. Et je n'ai pas l'impression que parmi les Pokémon qui seront assurément là, il y a tant de choses que ça qui l'embêtent. Donc, pourquoi pas ? Il a un bon coverage. Il a 2-3 trucs de support. Et on pourrait même penser à Rondoudou qui est à Gardami. Mais bon, on n'est pas Mélofée qui veut. Il ne faut pas exagérer. On ne va quand même pas considérer Rondoudou pour Gros Doudou. Aéromite, c'est bien guise. Aéromite, c'est bien bien guise. Même dans un format d'ex-régional, ça ne s'illustre pas. Papillusion, c'est un peu plus intéressant. Mais là, on ne parle pas de Papillusion. Aéromite, est-ce que c'est vraiment des tiers ? Est-ce que c'est le dernier tiers parmi ce qui est présent ici ? Je pense que oui. Je pense que ça a moins de potentiel que Pikachu. Et je pense que les pokés que je sais déjà, que je vais mettre en D, je pense qu'ils ne sont pas... Je pense que c'est vraiment le même genre de valeur, on va dire. Donc Aéromite, finalement, ça part en D. Triopiqueur, alors lui, c'est un peu difficile de savoir. Puis aussi, il y a aussi Topico. Je pense qu'il y aura Triopico. Je pense qu'il y aura une évolution à Topico. Donc la forme... Enfin, pas la forme. Non, ce n'est même pas une forme, en fait. Ce n'est même pas une forme régionale. Bref, on verra bien comment ça fonctionne. Mais on va parler de Triopiqueur, de ce qu'on sait, encore une fois. Donc ça a piège, Triopiqueur. Le talent piège qui empêche les pokémons adverses qui touchent le sol d'être retirés du terrain. On t'est immunisé aussi si c'était type of spectre. Un type of spectre ne peut jamais se faire trappe. Sauf par l'attaque Regarde Noir. Enfin, sauf des mécaniques actives, on va dire. Pas des mécaniques passives. Donc... Corrigez-moi si je me trompe. Ton Regarde Noir, ça peut trapper un pokémonspectre. Bah oui. Donc Triopiqueur... Ce sera peut-être le seul pokémons qui trappe. Il n'y a pas Siderella. C'est bien, ils n'ont pas fait cette erreur. Ok, il n'y a pas Siderella, tant mieux. Triopiqueur, moi je vais le mettre en A. Parce que si c'est le seul trappeur... Bah, il y a forcément un truc à faire avec lui. Parce que le trappe, c'est vraiment la mécanique la plus forte d'un pokémon en duo. Très clairement, il n'y a pas de mécanique plus forte que ça. Tu empêches l'adversaire de switcher. C'est fantastique. Il a 120 de baisse vitesse. Il a une attaque pas ridicule. Bon, il a un bulk qui, lui, est vraiment extrêmement faible. Mais il a de quoi prendre des bons trades et forcer des choix chiants pour l'adversaire à cause de pièges. Ensuite, Bienhouse, on ne va pas le ranquer, évidemment. Persian Alola, je ne sais pas s'il sera là. Persian tout court, il n'est absolument pas aussi fort que Persian Alola. Donc Persian... En vrai, il a bluff et une vitesse correcte. En vrai, il a bluff et une vitesse correcte. Donc je ne peux pas le mettre dans le dernier tiers, sachant qu'il a bluff et une vitesse correcte. Il a même 2-3 trucs de support intéressants. 2-3 trucs non-offensifs, j'allais dire. En non-offensif, j'allais mettre Ruse. C'est offensif, mais bref, vous avez compris l'idée. Ce n'est pas là vraiment pour les dégâts. Pour Ruse, pour bluff, pour Vanglacé, je ne sais pas si ce sera là. Parce que c'est un move tutor. Enfin, c'est toujours un move appris par move tutor. Mais Persian, il y a toujours eu accès. Donc ça fait pas mal de trucs qui peuvent être intéressants pour Persian. De là à le mettre en B, il ne faut pas pousser. Il n'apporte pas ce que Raichu peut faire, comme bluffeur, par exemple. Ensuite, Aquacuac. Pour moi, Aquacuac, c'est clairement du A, puisque on a... Pardon, il est où ? On a Béquipan pour poser la pluie. Est-ce qu'on a Tarpo ? On n'a pas Tarpo. On n'a pas Tarpo, mais on a Béquipan pour poser la pluie. Donc s'il y a, ne serait-ce que Béquipan, alors Aquacuac est forcément en A, parce qu'il aura de quoi proposer des bons dégâts. Et il y aura peut-être un monde où on va jouer la pluie, et Terra-O, Aquacuac, pour augmenter ses dégâts eaux et profiter encore de la pluie. Parce que, je l'ai souvent répété, je pense que les meilleurs Terra, ce sera des Terra d'un type qu'on a déjà, pour taper plus fort en neutre. Et le type O est déjà fait pour ça, grâce à la pluie. Donc, je pense que Aquacuac est un Pokémon qui peut largement en profiter. Donc pour moi, c'est du A, peut-être pas du S, mais pas loin. On verra avec les autres Pokémon qu'on mettra potentiellement S pour voir si Aquacuac ne va pas monter. Arcanin, il suit, je ne sais pas si il sera là. Arcanin tout court, ça c'est S, très clairement. Arcanin, c'est un Pokémon qui est fantastique dans les formats d'ex-régionaux. On l'a bien vu en 2017, c'était le Pokémon dominant en 2017 dans un format très lent, très défensif, très chiant aussi. Mais il était vraiment très fort. Il avait un kit absolument parfait avec 95 de basse vitesse, intimidation, aboiement, feu follé, vitesse extrême. Tu peux jouer plein d'items différents. Bon, après, il y avait les Super Berry qui étaient beaucoup plus fortes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Mais tu peux jouer plusieurs items intéressants. Tu peux jouer, j'allais dire, les lunettes filtres. On ne sait pas vraiment si dans ce format, ça sera utile. Tu peux jouer une B Citrus. Tu peux jouer une B Jouka. Tu peux jouer une B Poc-Poc. Si le type O est si présent que ça, la B Poc-Poc va être peut-être intéressante. La B anti-O, la B Jouka, elle, c'est la B anti-Sol, je précise. Donc dans Arcanin, il y aura forcément plein de trucs à faire avec lui. Évidemment, avec Intimidation, pas avec Cœur Noble. Ce ne sera clairement pas ce qui est intéressant à faire avec lui. Mais Arcanin, c'est forcément estiaire. Flagados de Galar, je ne sais pas ce qu'il sera là. Mais Flagados, tout court, lui, je vais le mettre. Ce n'est pas évident, mais en vrai, c'est un bon poseur de tricombe. Il a bené, il ne peut pas se faire provoquer. Il n'a pas besoin de l'herbe mentale pour ne pas se prendre provoque. Ce qui l'embête de plus, c'est les gros tapeurs électriques spéciaux. Parce que comme très souvent, les tapeurs électriques tapent sur le spécial. Et contrairement à Roigada, lui, c'est sa défense qui est vraiment très bonne. Mais, petite Béparma, entre la Béparma et Bené, tu crains peu de choses. Tu crains que Bluff, en vrai. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'il y a... Oh non, ils n'ont pas mis... Bon, on ne parle pas des Pokémon... On fera une tier list séparée pour les Pokémon 9G. Donc, on aura l'évolution de Girafarig. Je pense à lui, évidemment, pour protéger de Bluff aussi. Puisqu'il a un talent équivalent à Prestance Royale. Et à... Comment ça s'appelle ? Le talent d'Antichrist, là. Corps Coloré. Ça s'appelle Corps Coloré. J'ai réussi à le retrouver. Donc, Flagados, je pense que c'est du A, voire même du S. Je pense qu'il y aura des très bons sets possibles pour en faire des choses très intéressantes. Il y aura peut-être même de quoi le jouer avec Mur de Fer et Big Splash. Est-ce qu'on aura Big Splash ? C'est un move un peu particulier de la 8G. Est-ce que ce sera de retour ? On ne sait pas. Je suppose que oui. Mais Big Splash, je pense que ça peut être extrêmement fort en 9G sur beaucoup, beaucoup de Pokémon. Mais Flagados, c'est un Pokémon qui peut potentiellement s'en servir. Bon, je pense qu'il faut que j'accélère le rythme parce que cette tier list va encore durer un milliard d'années. Magnéton, on ne va pas le considérer. Même si Magnéton évolue Rock, c'est plus bulky que Magnézone, on s'en tape. Et c'est plus rapide que Magnézone. Mais bref. Grothanmorphe à l'olence, on ne sait pas s'il sera là. Grothanmorphe tout court, il n'est pas aussi intéressant que Grothanmorphe à l'olah. Ouais, son typing est tellement pas aussi bon. Je vais le mettre en C parce qu'il a un bulk intéressant quand même. Mais, ouais, je le mets en C, mais je ne suis pas loin de le mettre en D. Ah, vraiment, la comparaison avec Grothanmorphe à l'olah est très, très, très difficile pour lui, clairement. Crustabri, c'est toujours une fausse bonne idée ce Pokémon-là. ça n'a jamais vraiment été fort. Si, ça a fait une percée. Je ne sais plus quel joueur sud-américain l'avait joué au championnat d'Europe fin 2017. Mais c'était, enfin, c'est une exception, quoi. Ça n'a jamais vraiment été bon, Crustabri. Je vais le mettre en C parce que, oui, voilà, il fait toujours peur avec l'exuviation, mais ça ne marche jamais, en vrai, ce truc-là. Ensuite, Ectoplasma. Bon, Ectoplasma, dans un format d'ex-régional, je ne peux pas le mettre en S, mais je ne peux pas le mettre en dessous de A, en fait. Ectoplasma, ça fait partie des pokémons comme un peu Dimoré, par exemple, ou encore à qui je pourrais penser. Bon, on va dire que l'Aurior, même si là, il n'est pas là. Non, on ne l'a pas vu, que l'Aurior. Ça, j'en serais certain. Ectoplasma, c'est un pokémon qui a toujours un potentiel. Il a toujours un potentiel minimum, peu importe le format. Ça, ça ne bougera pas. Toujours plein de choses à apporter en support. Bon, après, niveau item, il n'y a pas à chercher très loin. On ne va jamais jouer autre chose que la ceinture force. Je ne pense pas qu'on se mette à jouer Ectoplasma, Orbevie. Après, c'est vrai qu'il a un bon covret, il tape très fort dans ce genre de format. Peut-être qu'il peut aller chercher beaucoup de KO. À voir à quoi ressemblera le format au niveau des teams elles-mêmes. Parce que voir les pokés individuellement, d'accord, mais à voir s'il a le KO en un coup sur beaucoup de choses. Terra Spectre ou Terra Poison avec l'Orbevie, tu as énormément de KO en vrai avec Ectoplasma. Il y a peut-être un monde où ça se jouera offensif comme ça. Hypnomade, Palmarès, Tricroom, comme je pense une bonne centaine de Pokémon dans le Pokédex. Donc, on va le mettre en C. On ne peut pas le mettre en D rien que parce qu'il a Tricroom. Voilà pourquoi. Mais non, je ne crois absolument pas à Hypnomade. C'est 100 fois en dessous d'un Flagados, par exemple. Ensuite, Le Vénard. Alors, Le Vénard, c'est un poké qui est souvent sous-coté dans les Formadio. Pas pour le placement de partage-garde d'un Karatrok ou d'un Strassi plus Lillipub ou l'armure, tout ça. Non. Non, non. Parce que ce truc-là, ça a des vrais moves de support intéressants dans les Formadio. Vraiment. Même s'il n'a plus Interversion. Je ne sais pas s'ils vont remettre Interversion. Je ne suis pas sûr qu'il y a un Interversion facile d'accès pour tout le monde. Mais Le Vénard, c'est un poké qui a accès. Le Vénard, moi, je vais le mettre en B. Il apporte des trucs de support. Il y a plein de pokés support un peu niche qui vont finir en B, je le sens. Mais il y a sûrement des trucs à faire avec Le Vénard. C'est un poké qui, généralement, a été sous-coté, selon moi. Un Secator, je ne vais pas le considérer, même si c'est l'art des rares pokémons pas totalement évolués qu'on ne va pas vouloir jouer avec l'Evolurok. On ne va pas le considérer. L'Eviator, pour moi, c'est du S. L'Eviator, c'est une valeur sûre. Je ne pense pas qu'on joue beaucoup de Teraélectrique sur des pokémons pas électriques. Il y aura peu de monde où on va se faire avoir par un truc comme ça. Je n'y crois vraiment pas trop. C'est un intimidateur qui a une vitesse correcte, qui a un potentiel pour prendre beaucoup de switch-in. Il a aussi un potentiel pour se placer dans ce Draco. Bref, L'Eviator, on peut faire pas mal de trucs différents avec lui et ce ne sera jamais mauvais. Donc, clairement, c'est du S. Thierry, L'Eviator, c'est une référence dans les formats des très jeunes. Evoli, on n'en tient pas compte. Aquali, c'est un plot sur le terrain, ça ne propose pas grand-chose. Après, il a baillement, si je ne m'abuse. C'est un peu tout ce qu'il a, mais baillement, ce ne sera évidemment pas aussi intéressant qu'en 8e génération avec le Dynamax. Aquali, il ne fait rien sur le terrain. En vrai, Aquali, il ne fait rien sur le terrain, mais vraiment rien de rien. Je ne pense pas qu'on essaye de jouer à Aquali, Terra, quelque chose pour tanker. Non, 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 je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. En fait, soit il y a un 7 qui le rend viable et il est en B, soit il n'y a pas de 7 et dans ce cas-là, il est en D. Non, 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 clairement, des Poké, en plus, non, il y aura toujours un truc qu'on préférera largement à lui. je pense vraiment que c'est en D. Voltali, il a 130 de basse vitesse, il a KG Claire avec la vitesse dynamique, il y a peut-être un truc à faire. Est-ce qu'on jouera beaucoup de Pokémon Sol ? Est-ce qu'on jouera beaucoup de Pokémon électrique ? Est-ce qu'on jouera beaucoup de Terra électrique ou Terra Sol qui empêchent encore une fois de se prendre KG Claire ? Je ne suis pas certain qu'on joue beaucoup de Terra électrique et Terra Sol, je pense qu'on le jouera sur des Pokém qui sont déjà Sol pour avoir Terra Sol mono-cible. Enfin, pas sûr, pas sûr, on se contendera peut-être de séisme. C'est vrai que je jouais le Muveterra sur un Poké qu'a déjà le type. Ça ne me paraît pas encore certain qu'on joue beaucoup ça. Ce sera peut-être que sur certains Pokémon. Mais Voltali, après, il apporte quoi comme support ? Il apporte tellement moins de choses qu'un Raichu alors qu'il est plus rapide. Et Absorb Volt n'est clairement pas aussi intéressant que Paratonnerre. Mais est-ce que je vais le mettre en D ? Ouais, en vrai, je vais le mettre en D. Je pense que c'est poubelle. Ouais, je pense que c'est poubelle. Il n'a pas assez fort. Il faudrait qu'il tape un peu plus fort pour que ce soit intéressant. Après, en vrai, non, allez, je vais le mettre en C parce que 130 de basse vitesse 130 de basse vitesse dans ce format, c'est l'un des Pokés et plus rapide du format. Je ne sais même pas s'il y a quelque chose au-dessus de lui parmi ce qu'on sait déjà. Ensuite, Pyroli. Bon, Pyroli, je n'ai pas d'explication à donner. C'est un Poké poubelle. Son kit n'est absolument pas cohérent. Ses stats ne vont absolument pas avec son rouge pool et son typing. Enfin bref, c'est nul. Dracolos. Les dragons, c'est difficile de ne pas les faire les uns après les autres. Ce genre de profil avec beaucoup de résistance mais aussi une double faiblesse très embêtante. On sait qu'il y a Dratak qui sera là. Dracolos. Après, Dracolos, ça peut être une machine. Il ne prend pas intimidation, Dracolos, maintenant, avec attention depuis la 8G. Donc, ça peut être une machine et c'est peut-être plus intéressant que Multi-Ecaille. Multi-Ecaille en 8G, ce n'était pas insane avec le Dynamax parce qu'en Maxant déjà, ça avait un peu l'effet de Multi-Ecaille virtuellement. On va le mettre en... En fait, je pense qu'il est un peu lent pour se mettre à plus en vitesse avec dans ce Draco. 80 de basse vitesse, ça ne suffit pas. L'Eviator, lui, il est à 81 de basse vitesse et cette petite différence, elle est énorme. Après, est-ce que je pense que Dracolos a le même potentiel que Gros Doudou, le Vénard et Raichu ? Non, je pense qu'il a plus de potentiel que ça. Ouais, c'est un petit A. C'est un gros B ou un petit A, on va dire, petit A, alors. ça se discute. Ensuite, Pharampe. Pharampe, ça n'a jamais été viable, ça le sera probablement jamais. Encore une fois, c'est un kit pas cohérent, tu ne peux rien faire de ça. C'est du D, très clairement. Azumaril, alors est-ce que Cognobidon va exister dans la méta Terra-crystallisation ? C'est dur à dire, je ne pense pas qu'on veuille Terra-O pour booster Aqua Jet. Enfin, en vrai, ça se trouve, c'est violent. En vrai, ce serait peut-être violent, mais tu n'as pas envie de perdre le type F, c'est trop bien le type F. C'est une bénédiction pour Azumaril, le type F, c'est tellement pas embêtant. La faiblesse Poison est si peu exploité et ne plus avoir la résistance acier, ce n'est pas très grave. En plus, on a un peu fait le tour des pocs en acier tout à l'heure, on n'a pas vu grand-chose. Donc Azumaril, ah ouais, c'est au moins du A. C'est au moins du A. Voir même S. Après, il est très méta-dépendant, Azumaril. Ça peut être un véritable monstre comme il peut être totalement useless. Ensuite, Simularo, c'est D, c'est un plot, il ne fait rien. Coteauvol, il a de la redirection. On n'a pas vraiment parlé de redirecteur avant ça. Il a de la redirection, 110 de baisse vitesse avec Poudre Dodo. Est-ce que tu as envie de miser sur Poudre Dodo dans un format d'ex-régional ? Ce n'est pas ouf. C'est plus intéressant dans un format où chaque action de chaque Pokémon va avoir plus d'importance. C'est le cas dans les formats avec les légendes restreints. Et évidemment, Coteauvol, il peut fonctionner avec Groudon ou contre Groudon. Là, tu n'as pas joué Coteauvol avec un poseur de soleil. On n'a pas Fenard, on n'a pas Charthor. Si, on a Charthor. On a Charthor. Ouais, mais tu ne fais rien sur le terrain. Ok, tu as Coteauvol et Charthor sur le terrain, tu fais Poudre Dodo et rien avec Charthor et tu fais une éruption nulle. Non, ce n'est pas ouf. Donc, il ne faut pas miser là-dessus. C'est plus la redirection qui est intéressante. Je vais le mettre en B parce que la redirection, rien que ça déjà, c'est très important. Coteauvol, l'Azumarill, peut-être, il y a un monde où c'est intéressant. Eliatron, pas la peine d'expliquer, c'est nul à chier. Maresté, je ne pense pas que ce soit très intéressant. Je pense que c'est un plot, encore une fois. À part Baïman, il ne propose rien. Non, je pense que c'est du dé. Mentally, Mentally, ça tape vraiment fort. Ça a un coverage neutre assez intéressant. On n'a pas, on ne voit pas, en vrai, il y a quand même quelques Pokéens Ténèbres qui semblent intéressants. Trioxydre, Dimoré, Noctally, on n'en tient pas compte. Démoros, on n'en tient pas compte. Encore une Noctally, en vrai, peut-être. Attendez, j'ai oublié. Non, non, on ne peut pas être Noctally dans la liste des useless. Croque horrible, je ne peux pas l'occulter. Ouais, non. Donc, en vrai, il y a quelques Pokéens Ténèbres qui peuvent être embêtants pour lui. Tyrannocif, je ne vais pas parler de Tyrannocif. Pardon, excusez-moi, quelle blasphème. Mentally, j'ai du mal à le mettre en A quand même. On va le mettre en B. Mais il a quelques trucs de support intéressants, Mentally. Noctally, c'est un Pokémon qui est assez intuable. Il se soigne, il a aboiement, il a tricherie, il a provoque. Noctally, il a des choses à proposer. Moi, je pense que Noctally, c'est du A. Noctally a vraiment un kit intéressant, même si c'est un Pokémon qui brille plus dans les formats légendaires restreints que dans les autres. Ironiquement, il y a quelques Pokémon non restreints qui sont dans ce cas-là. Je parlais de Coteauvol. C'est aussi vrai pour Noctally. On l'a vu, affaire finale aux Worlds en 2019. Et même en série 12, c'était un Pokémon qui était intéressant. Cornèbre, alors c'est un farceur. Est-ce qu'il aura accès avant-arrière ? C'est la grande question parce que s'il n'a pas avant-arrière, c'est du C. S'il a avant-arrière, c'est du A. Donc, on ne sait pas encore. Moi, je vais partir du principe qu'il aura avant-arrière et je vais le mettre en A. Dans tous les cas, c'est un farceur qui a des trucs à proposer. Farceur, c'est un talent qu'on ne peut jamais occulter. C'est toujours crucial de savoir quels sont les farceurs dans le format et ce qu'ils peuvent faire. Donc, Cornèbre, je vais quand même le mettre en A. Il aura des trucs à proposer, c'est certain. Peut-être qu'en fait, il sera useless et qu'on n'aura jamais intérêt à le prendre et qu'on jouera différemment. Mais, il y a toujours un petit potentiel et je pars du principe qu'il a avant-arrière et dans ce cas-là, c'est forcément du A. Roigada, De Gala, on ne va pas en tenir compte. Roigada tout court. C'est moins intéressant comme kit que Flagados à mon sens parce qu'en fait, l'abbé Parma corrige le problème de Flagados là où pour Roigada sur le physique, tu vas craindre des trucs ténèbres ou quoi qu'en vrai, ouais, tu vas craindre Tyrannosif quand même et grandement et un truc électrique très fort va te tuer quand même donc au final, jouer l'abbé Parma tout ça pour ne pas avoir autant de défense que Flagados, c'est un peu décevant. Je ne parle pas du type plante spéciale offensivement parce que c'est assez rare qu'on en profite enfin qu'on exploite ça donc je pense vraiment que c'est un cran en dessous de Flagados et les différences de moveful elles sont vraiment mineures. Ensuite, Feuforev ! Alors Feuforev on peut en tenir compte par rapport à Magirev parce que oui, il évolue rock sur Feuforev admettons. Bon, je pense que ça reste vraiment un poké qui est pas bon pour un poseur de trichrome. T'as envie d'avoir un item utilitaire, ton talent, ça donne une immunité mais est-ce qu'elle est si intéressante que ça ? Je pense pas donc on va mettre Feuforev en D je pense que allez, on va le mettre en C parce que c'est un poké qui peut puzzle à trichrome. Voilà. Je pense qu'il y a une clause trichrome qui fait que c'est impossible d'être absolument tout en bas. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais de Girafarig ? Parce que Girafarig est une véritable poubelle. Après, il aura l'évolu rock maintenant mais il va absolument rien en faire. Ça, c'est certain. Non, le poké est vraiment trop faible. Non, ça, il a trichrome mais je pense que c'est encore vraiment en dessous de Feuforev, honnêtement. Fauretress, alors lui, c'est un plot sur le terrain. N'avoir qu'une seule faiblesse, ça lui apporte pas grand-chose. Il sert à rien. C'est du D. Un Solurdo, il sert à rien. Il a aucune qualité. Cisayox, je pense que c'est du S. Il y a moyen qu'on ait envie de Terra Acier. Le truc, c'est que le type Insecte, quand tu as déjà le type Acier, ce n'est pas vraiment un fardeau parce que la faiblesse Feu, tu l'as de toute manière si tu passes juste Acier. Et double faiblesse, bon après, c'est vrai qu'avec la pluie, en vrai, en vrai, en vrai, avec la pluie, Béquipan, Aquacuac, Cisayox, Arcanin, il y a moyen que ce soit très 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 fort. C'est tout à fait possible. Pourquoi pas Raichu là-dedans ? On dirait presque des teams qui ont joué dans les formats dans le pseudo-VGC-BDSP sur les remakes 4G, ça y fait penser. Et dans ce cas-là, c'est vrai que le Terra Acier, ça peut être intéressant. Si tu arrives à placer une danse-lame, derrière ton piste au poing, il est monumental, vraiment. Il déchire des barres de vie avec piste au poing, potentiellement. Je pense vraiment que Cisayox, c'est un gros potentiel. Et qu'est-ce qu'on retrouve ? Arcanin, Léviator, Cisayox, trois pokés qui synergisent extrêmement bien ensemble en plus de ça. Ça fait beaucoup. Ensuite, Farfuré, Farfuré, oui, en vrai, non, on ne sait pas. En vrai, on ne sait pas. Non, Farfuré, il est là. On ne l'a pas vu, je crois, dans les trailers. Je crois qu'on ne l'a pas vu. Je ne vais pas le rank d'Imoré non plus, du coup. Ursa Ring, je ne sais pas si on a vu Teddy Ursa. Je ne sais pas si on a vu Teddy Ursa. Non, mais c'est encore un poké qu'ils ont mis là parce que... parce qu'il y a une forme issuie de la famille. Enfin, il y a une évolution issuie, vous avez compris. Démolos, Démolos, mon ref. Ta noirceur est à la hauteur de ta nullité. Non, il ne propose même pas des trucs que proposent des trucs en C, donc clairement, c'est du D. D'enfant, c'est un plot. Je ne vois pas pourquoi il serait viable. Je ne vois même pas pourquoi il serait viable. Non, c'est un plot, ça va en D. Pas de questions à se poser. L'euphorie, je pense que c'est moins intéressant que le Veinard. Je pense que c'est moins intéressant que le Veinard, mais bon, il a le même move pool en vrai. Le Veinard n'a pas vraiment de choses en moins par rapport à l'euphorie. Je ne suis même pas capable de citer un move que l'euphorie apprend que le Veinard n'a pas. Honnêtement. Comme ça, je ne saurais même pas vous dire. Il y a peut-être 2-3 trucs comme ça, ça ne me vient pas. Je pense que c'est un croix en dessous ne pas pouvoir profiter de l'Evoluroc vu les bas stats. En fait, le gain de points de vie de défense spéciale n'est pas très important quand tu évolues et le gain de défense est ridicule. Là où l'Evoluroc, sachant que tu joues forcément max défense sur le Veinard, le x1,5 il carie énormément. Donc, tu ne profites pas de ça sur l'euphorie et un autre item ne t'apportera pas ce que t'apporte le boost de défense de l'Evoluroc sur le Veinard. Ensuite, Tyrannosif ! Tyrannosif, c'est du estier évidemment. Tyrannosif est un Pokémon qui est toujours monstrueux dans les formats d'ex-régional quand il est présent. On ne peut pas parler de 2017 parce qu'il n'était pas là mais c'est souvent un... Enfin, regardez ce qui était fort en 2017, c'est souvent un très bon point de repère pour savoir ce qui est bon dans un format d'ex-régional parce que tous les trucs qui sont bons dans un d'ex-régional étaient bons en 2017 pour ceux qui y étaient évidemment. On peut regarder j'allais dire 2014, il y a des trucs qui étaient bons en 2014 qui n'étaient pas bons ailleurs, non, ce n'est pas vrai non plus. 2014-2017, c'est les bons points de repère pour ça. Tyrannosif, estier, il a beaucoup de choses à proposer, je pense que c'est une bonne option de Terra, je pense que Terra Ténèbre c'est monstrueux au niveau dégâts, après, est-ce qu'on va vraiment vouloir profiter de ça ? Je ne sais pas, dans tous les cas, ça lui fait un typing défensif pas insane. À voir. Mais vous voyez qu'on a quand même des vieilles gloires qui sont ici, tout en haut. Ensuite, Béquipan, je pense que c'est Estière, si c'est le seul poseur de pluie, bon bah voilà, alors on aura besoin de lui impérativement, et on le sait, il y a Aquacuac, il y a Cizayox, c'est des Pokémon qui vont énormément profiter de la pluie, il y aura des choses à faire avec ça. Triopicker, Aquacuac, switch in Béquipan à la place de Triopicker, Aquacuac, snipe le truc en face qui ne peut pas se barrer. Voilà, il y a des trucs à faire, il y a vraiment des trucs à faire. Ensuite, garde-voire, vous savez, c'est un de mes Pokémon favoris, mais le Poké propose des trucs très bizarres dans des formats qui peuvent des fois fonctionner, c'est souvent assez hypothétique. Je vais le mettre en C parce qu'il a un kit un peu particulier, tu peux vouloir faire des choses avec un mouchoir choix, tu peux jouer tour de magie pour le balancer si jamais tu n'es pas face à ce que tu veux, tu peux menacer de gros dégâts avec pouvoir lunaire et psycho ou slash shirkupsi. Est-ce qu'on jouera des Terra plus mouchoir choix ? Je ne sais pas, mais je le vois mal au-dessus de C. Par contre, ce n'est clairement pas du dé. Garde-voire, il a des trucs à proposer, mais c'est toujours un peu l'inconnu ce Pokémon. Chapignon ? Chapignon. Je pense que Terraplante, c'est vraiment nul. Je ne vois pas quel Pokémon pourrait utiliser Terraplante efficacement, même Chapignon lui-même. Enfin, certainement pas Chapignon lui-même, d'ailleurs. Donc, Spore, avec sa basse vitesse, Chapignon, c'est un Pokémon qui va énerver beaucoup de monde. Ça, c'est certain. Parce que c'est l'utilisateur de Spore le plus rapide de tout le Dex. Je ne me trompe pas, il n'y a pas d'utilisateur de Spore plus rapide que lui. Bien qu'il ait une vitesse moyenne ingrate. Et du coup, il va embêter beaucoup de monde et je ne suis pas certain que le sommeil soit assez présent pour qu'on ait totalement envie de s'emprémunir. Après, si c'est la somnolence qui remplace le sommeil, ça change tout. Mais ça, on n'en est pas encore certains. Chapignon, je vais le mettre en... Je vais le mettre en A parce que c'est un Pokémon qui va forcément être embêtant. Même si la somnolence, ouais, peut-être bien. Je ne l'ai pas dit, je crois, dans la vidéo sur la somnolence et la gelure, mais la somnolence, ça baisse la défense du Poké aussi. Donc, ça fait un truc un peu faible, enfin, neutralisé. Tu as quand même envie de le taper, tu as quand même envie d'en profiter. Ensuite, Mona Flémy. Bon, il n'y a pas de Smogogo. Je pense qu'ils ne le mettront pas. Donc, Mona Flémy, c'est totalement du poubelle tiers. Il ne va rien faire du tout. Le tour où tu ne fais rien, c'est juste abominable. Clairement, Regigiga, c'est s'en foutu de Mona Flémy pour 100 000 raisons. Ensuite, Ariyama. Ariyama, c'est du estière. C'est un super bluffeur. Bon dans les formats d'actes régionaux. Encore une fois, c'est un Pokéen qui était bon en 2017. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas bon ici, selon moi. Il a un très bon Mac Punch comme priorité alors qu'il n'a pas une bonne vitesse. Tu peux vouloir le jouer avec l'Orbe Flamme Écran. Tu peux vouloir le jouer avec Isogrès. S'il y a une méta où ça tape beaucoup feu et glace et ou glace. Isogrès, c'est très intéressant. Donc, Cran, enfin bref, Ariyama, valeur sûre. Je ne peux pas le mettre en dessous de S. C'est impossible. Tenefix, c'est un farceur lui aussi avec Feu Follet. Et ça, ça a toujours été unique à Tenefix. C'est le seul farceur avec Feu Follet. C'est très fort. Bon après, il y a Danse Plume sur Cornet pour grandement baisser l'attaque d'un Pokémon en face. Et bon, la brûlure, c'est un peu plus fort. Après, Danse Plume, ça ne peut pas rater. Il y a Bluff aussi sur Tenefix. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Je ne suis pas prêt à le mettre en S parce que je ne suis pas sûr que la méta rende Tenefix utile. Là où un vent arrière de Cornet, c'est toujours très fort. Ensuite, Charmina, Charmina, c'est une poubelle abominable. Rien à faire avec lui. Charthor, bon bah, il pose une météo. Donc déjà, poubelle, impossible. C'est forcément mieux qu'un truc qui va avoir un kit un peu à la mort moelle nœud. C'est au moins du B, Charthor. Est-ce que je le mettrais en A ? C'est vrai qu'il y a Fragilady. Il y a Fragilady pour Chlorophyll. Ne serait-ce que Fragilady, je pense que Charthor, ça peut aller en A. Bah ouais. Puis tu peux toujours le rentrer dans des teams. Il peut y avoir des teams de setup. Oh, mais attendez, si il y a Flagados, ça veut dire qu'il y a Ramolos. On pourra refaire le combo Ramolos-Charthor. Oui, Ramolos-Charthor, c'est un combo. Ramolos pose la distorsion. Il est plus lent que Charthor. Il fait Surf, active la vue de nez de Charthor. Et Charthor a des vrais dégâts avec le boost de la vue de nez. Donc, voilà, peut-être qu'on pourra refaire ça. Mais bon, je n'en tiens pas compte quand je mets Charthor en A. Je le mets là parce que c'est un poseur de météo. Les poseurs de météo sont toujours incroyablement importants. Je n'ai même pas parlé de la météo pour Tyrannosif, c'est pour vous dire. Ensuite, Cacturne. Cacturne, tu n'as jamais été viable et tu ne le seras jamais, mon pauvre. Non, non, non. Altaria. Qu'est-ce que tu vas faire, Altaria ? Tu vas faire Requiem avec ta faiblesse Fée, ta double faiblesse Glace et ta faiblesse Roche ? Non, tu ne vas rien faire du tout, mon pote. Tu ne vas rien faire du tout. Tu vas totalement en dé mon griffe. Non, tu as une vitesse ingrate pour profiter de Cran. Tu ne fais rien du tout. Tu es nul. Le Seviper, tu es nul. Tropius, tu es nul. Onyglali, tu es nul. Dratak. Bon, là, on est sur un Pokémon qui est potentiellement très bon. à voir si la méta le rendra intéressant. Dratak. Dratak, le problème, c'est qu'il va se faire fumer par les Aquacuac qui seront présents dans le format. Je n'en doute pas. Son intimidation, après, c'est au moins A, mais la question, c'est est-ce que je le mets en A ou en S ? Est-ce que c'est résistance ? On en profite vraiment. Le truc, c'est que Arcana va peut-être jouer Dratak spécial, donc Feu Folie, on s'en fout un peu, mais dans ce cas-là, tu es embêté par aboiement. Si tu joues max speed, tu ne prends pas le premier aboiement. Enfin bref, admettons. Est-ce que je le mets en S ? Je pense qu'il a... J'ai presque envie de mettre Aquacuac en S. J'ai envie de mettre Aquacuac en S. Si je mets Dratak en S, je suis obligé de mettre Aquacuac en S. Pour moi, Dratak a moins de potentiel qu'Aquacuac. Je vais mettre Aquacuac en S. Dratak, je vais le mettre en S aussi, du coup. Ouais, ouais, ouais. On va faire comme ça. Là, je me sens en accord avec moi-même. Et tout Raptor ? Est-ce que Mouchoir, Chouatou, rien, ça servira dans ce format ? Je ne sais pas. C'est encore un intimidateur, mais on n'a pas forcément envie de jouer avec ça. Tu peux vouloir jouer avec Téméraire ? Non, tu n'as pas envie de jouer avec Téméraire ? Intimidation est trop fort pour s'en priver. Est-ce que je vais le mettre ? Non, je ne vais pas le mettre en S. Je vais le mettre en A. Je pense qu'il y a vraiment un potentiel sur Retouraptor avec tout ou rien. Trio-piqueur, Retouraptor, ça peut être super chiant. Il y a un monde. Bon, tu ne veux pas taper dans un abri, sinon c'est un peu le drame. Mais non, Retouraptor, il y aura au moins des trucs à faire, c'est sûr. Pour moi, c'est du A. Luxray, c'est peut-être pas aussi nul que ce qu'il y a là-dedans. Je vais le mettre en C, mais c'est un petit C quand même. Mais parce que c'est pas aussi nul. Enfin, c'est juste que là-dedans, il y a des énormes bouses, il y a des trucs qui sont 0 sur 20. Avoir 1 sur 20, ça fait que tu es mieux que 0 sur 20. Bon, bah voilà. Happy Rennes, ça, c'est 0 sur 20. Paschirisu, redirection. Absorb Volt, coup de main, des petites basses stats, mais ta seule faiblesse n'est pas forcément très exploitable par ce qu'on voit. Tipsol, à part Trio Picker, voilà. Paschirisu, je pense que c'est du S. Est-ce que c'est un meilleur redirecteur que Cotevole ? Ouais, je pense. Je pense que c'est un meilleur redirecteur que Cotevole parce que ton typing est 100 fois plus intéressant. Après, Cotevole, il ne se prend pas le sisme de l'allié, c'est l'avantage. Si on arrive à trouver un poké sol avec un bon, enfin, si on trouve un bon terrasol à utiliser, c'est peut-être un truc, mais bref. Paschirisu, je pense que c'est du S. Je pense que c'est l'année où il va vraiment revenir en force. Je pense que 2023, c'est l'année de Paschirisu. Plus que 2014, parce qu'il sera plus populaire, il sera plus joué, c'est certain. Mais Paschirisu avait un vrai très bon potentiel en 2014, c'est juste que, comme il y a toujours 2-3 pokémons qu'on a oublié de jouer alors qu'ils avaient un vrai potentiel. Mais voilà, je reviens là-dessus parce que c'est vrai que Paschirisu, les gens sont en mode « Ouais, il a joué Paschirisu ! » alors qu'il était vraiment fort. Donc, Gros Drift. Alors Gros Drift, il a besoin d'un poseur de champ pour être très fort. Sinon, il ne sera pas ouf. Il y a Watapique. Il y a Watapique, déjà. Ça fait un poseur de champ. Après, la graine électrique, est-ce qu'elle est intéressante ? Je ne sais pas trop. On préfère la graine brumeuse ou la graine psychique. Après, s'ils peuvent ne pas nous mettre « Oui, mais Sire, franchement, je ne vais pas pleurer. » Sinon, l'Orgorithmique, je ne pense pas qu'il soit là. En tout cas, pas au début. Et Smogogo, je pense qu'il ne sera pas là. Mais s'il y a Smogogo, ça veut aussi dire que Mona Flemy peut en profiter. Ça, je n'y crois pas non plus. Donc, Gros Drift, il n'aura que Watapique, a priori. Je suis à peu près persuadé qu'il n'y aura que Watapique et donc le choc sacrifié pour utiliser la graine électrique. Donc, un boost en défense pour cramer un objet avec délestage. Mais il a du support de ouf. Je vais le mettre en A quand même. C'est difficile de le mettre en dessous de A, Gros Drift, dans un format d'extrégional. Lui aussi, en 2017, il était monstrueux. Shomonami, il avait mis en lumière avec l'audio autocopion Gros Drift. Ensuite, Magirev. Magirev, c'est un ectoplasma qui a raté sa vie. On va le mettre en B parce qu'il a une vitesse correcte, il a 2-3 trucs de support. En vrai, non, je le met en C, je le met en C. C'est moins intéressant que ce qu'il y a là quand même. Moins de 110 de basse vitesse, c'est vraiment embêtant. Ensuite, Corboss. Corboss, c'est guèse. Corboss, c'est guèse. Nul. Ça ne fait rien, Corboss. C'est nul ? Non, c'est nul. Ça va en D. Ensuite, Archeodong. Archeodong, il sera peut-être dépendant de Big Splash. C'est possible parce que sans Big Splash, son kit ne fait absolument pas aussi peur. Mais bon, il a Trick Room et il a 2-3 autres trucs. Gravité, peut-être que ça pourra servir. On utilisera peut-être Gravité Hypnose, il y a un monde. Je vais le mettre en B. Je vais le mettre en B. Les poseurs de Trick Room, on ne sait pas trop ce qu'on peut en faire. En vrai, on va les mettre en B. Ensuite, Riolu. Ah mais oui, on sait qu'il y a Lucario. Riolu, est-ce que coaching, ce sera vraiment utile ? Il y a un monde, mais c'est un peu weak. C'est un peu weak parce qu'il faut des unités plus fortes pour prendre un Poké aussi faible que Riolu pour en faire quelque chose de bien. Ça, l'intérêt d'un Pokémon comme ça, c'est de prendre une unité forte, il la rend encore plus forte. Donc ça, c'est pour les formats GS Cup. Pourquoi pas ? Mais là, je ne suis pas convaincu. Riolu, je vais mettre en C. Je n'y crois pas vraiment, un Riolu. Lucario. Lucario. C'est de la redirection. Lucario, il n'est pas réussi quand même. On ne peut pas ignorer ça. Il a de la redirection et le talent à tension. Donc il peut rediriger même s'il se prend bluff. Ça, c'est vraiment bien. Ça le mettrait presque en A. Rien que pour ça. Parce qu'il y aura aussi des kits. Tu peux aussi jouer un kit avec tout ou rien. Tu ne prends pas intimidation grâce à l'attention. Tu as des dégâts corrects. Tu as une vitesse qui n'est pas ridicule du tout. Tu as même vitesse extrême slash piste au point. En vrai, Lucario, en vrai, en vrai, il y a peut-être un truc très intéressant à faire avec Lucario. Je vais le mettre en A honnêtement. Ouais, franchement, pourquoi pas ? Ensuite, Hippodocus. Bon, alors bon, si vous voulez poser la tempête de sable, je n'ai pas besoin de vous expliquer qui vous allez jouer. Hippodocus, après, en vrai, Hippodocus, il a parfois été sous-côté dans certains formats parce que malgré son typing, enfin, son typing n'est pas ouf, mais tu peux essayer de dégager les trucs qui le menacent et derrière, il gagne des 1v3, Hippodocus. C'est un poké qui gagne des 1v1000 comme Archeodongue aussi, mais bon, c'est encore, une fois, il sera dépendant de Big Splash. et Hippodocus, la tempête de sable, alors on ne jouera pas, enfin, je ne vois pas de monde dans lequel on jouera Tiers Nassif et Hippodocus. Ça, on n'est pas dans un format solo où tu peux vouloir deux poseurs du météo parce que si tu en perds un, tu ne peux plus la reposer. Hippodocus, est-ce que je le trouve au rang de ces Pokémon-là ? Non, c'est un peu plus niche quand même, on va le mettre en C, c'est quand même trop niche pour le mettre en B. Même si ça, c'est quand même déjà pas mal niche pour la plupart d'entre eux. Lumineon, et bien Lumineon, il a vent arrière et Lumineon n'est peut-être pas si nul que ce que vous croyez mais il est nul quand même. Donc, on va le mettre en C. Il a vent arrière, on ne peut pas le mettre en B. Ce n'est pas pour Tricro mais c'est pour vent arrière cette fois-ci, littéralement le contraire. Blizzardrois, ouais, ça pose la grêle, ouais, c'est nul à chier. Ça a mille faiblesses, même une fois que c'est sous la distorsion, ça ne fait pas grand-chose et de toute manière, il faut arrêter avec ce « Ah oui, mais sous la distorsion, on va arrêter avec ça, c'est pas aussi simple que ça. » Blizzardrois, c'est vraiment nul. Non, mais imagine, on est dans un format où on va avoir des coverage tellement plus facilités avec la Terra et il a mille faiblesses ! C'est encore pire que d'habitude pour Blizzardrois. Non, je vais mettre en D, je ne vois pas dans quel monde on en fait quelque chose de bien. Le seul monde dans lequel il est intéressant, c'est dans un format où on va beaucoup de Terra en des types qui sont faibles au type Glace et dans ce cas-là, il peut être chiant mais là, à l'instant T, on ne peut pas dire qu'il vaut mieux que D. Dimoré, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un pokéen qui est forcément viable d'une certaine manière. Il est très rapide avec Vanglacé. Plus rapide que Raichu avec Toilelec. Toilelec, ça fait face à des immunités, Vanglacé, ça ne fait pas face à des immunités. Le bluff est encore plus rapide. Il y a une priorité, pourquoi pas, avec Eclaglas. Il y a un potentiel offensif plus intéressant. Je pense que Dimoré, c'est du A, c'est Raichu en vraiment mieux. Ce n'est pas exactement la même proposition, mais c'est quand même vraiment mieux dans l'ensemble, selon moi. Pour moi, c'est du A, Dimoré, il y a peut-être des trucs à faire. Je ne pense pas qu'on joue Baston, Cœur Noble, par contre. Ensuite, Manier Zone. On n'a pas vu beaucoup de Pokémon acier, donc Manier Piège, je ne suis pas certain que ce soit un grand intérêt de la part de Manier Zone, mais il a un kit qui est quand même intéressant parce qu'en dehors de sa double faiblesse sol, ça va, quoi. Ça va, mais de là, à le mettre en A. En fait, le A, c'est des trucs qui ont peut-être un potentiel, mais c'est un peu l'inconnu. C'est souvent ça. Et pour Manier Zone, c'est un peu ça. Il peut être très fort dans le format comme il peut être vraiment tout juste viable. quand on aura déjà un petit peu de matière, c'est un Poké qui peut très bien finir, on sait. On va dire ça comme ça. Ensuite, Philali. Philali, c'est totalement en guèse. Givrali, c'est peut-être un peu moins pire. C'est nul quand même. Non, c'est nul aussi. Galam, il y a 2-3 trucs de support moyens. Offensivement, ce n'est pas très intéressant. En fait, offensivement, ce n'est pas très intéressant parce que ses faiblesses sont tellement embêtantes. Mais bon, la faiblesse Vol ne sera pas aussi embêtante qu'en 8ème génération où il y avait Max Vol qui évidemment représentait quelque chose de très important. Non, on va l'être en C. Je pense que c'est sa place. Mom Artic, toujours des sets à la con avec Prélèvement Destin, Mouchoir Chois. Ouais, Mouchoir Chois vont glacer des trucs de merde comme ça. Des trucs nuls mais qui sont chiants et qui vont arnaquer des games sur le ladder, admettons. Motisma Frigo, c'est nul. Motisma Four, ah bah Motisma Four, c'est très 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 fort. Motisma Tondeuse, je pense que c'est A, Motisma Ventilo, je pense que c'est D, pareil pour Motisma Tout Court et Motisma Laveuse, c'est du S. alors la Tondeuse, c'est un truc qui finit par émerger au bout de quelques temps dans les métas et dans presque toutes les métas d'Ax Régional, il finit par être intéressant mais Motisma Four et Motisma Laveuse, c'est des kits super intéressants, super typing, énormément de switch-in, enfin ils peuvent prendre énormément de switch-in, t'as plusieurs, t'as pas mal d'options sur l'item que tu veux jouer, le set même. Non, clairement, ils retoment dans les formats d'Ax Régional, c'est vraiment toujours toujours intéressant. Ensuite, Fragilité de Vissui, on sait pas trop, Fragilité tout court, lui on l'a vraiment vu dans les trailers, j'en suis sûr à 99%, Fragilité, ben en vrai, avec Charthor, quoi pas, mais le truc c'est que Charthor, il pose le soleil lui-même, Fragilité est 100% dépendant de Charthor, mais Fragilité à une vitesse pas nulle et à chlorophylle, et à poudre de dos, c'est ça que je voulais dire, chlorophylle, je vais essayer de l'imaginer sans chlorophylle justement, est-ce qu'après vous, va vraiment servir, je suis pas certain, enfin que avec chlorophylle, ouais en vrai, à part poudre de dos, et poudre de dos, il passe si value que ça, non on va le laisser en B, parce que poudre de dos, je pense que c'est pas hyper value dans ce genre de format, le rapport RNG est pas assez intéressant, pour un move qui va stun un poké, enfin pour lequel ses actions ne seront pas si importantes que ça, à part peut-être le poké qui va vouloir utiliser un terra vraiment très offensif, non c'est peut-être pas si intéressant que ça, à voir, à voir si si Charter arrive à vraiment ne pas être trop embêté dans le format en général quoi, ensuite crocorrible, alors crocorrible, je pense que c'est du S, crocorrible, format dex régional, c'est là où il peut être intéressant, l'immunité psy, je sais pas si ça va vraiment lui servir, quand on voit le haut du panier, ça le préoccupe pas trop, il a pas mal de faiblesses, mais, Terra Sol, il y a moyen que ça soit très intéressant Terra Sol sur crocorrible, une Terra Ténèbre, j'en suis moins convaincu, mais il a intimidation avec un kit intéressant, c'est un poké, c'est un poké qu'on oublie un peu au début, et ensuite on se rend compte, ah mais attendez, crocorrible, en fait, il réglait tous mes problèmes dans ma team, c'est souvent un poké qui peut être une clé dans certaines teams, ensuite Zoroark, il suit, on ne sait pas, Zoroark tout court, alors Zoroark, il suit, on sait qu'il sera là parce qu'on a vu un screen du site officiel qui nous expliquait qu'il y aura bien le transfert Pokémon Home Day One, mais ça nous dit pas que le poké, il sera joué dans le format officiel, et Zoroark, je crois pas qu'on l'ait vu autrement, bah ils auraient pas pris l'exemple pour autre chose que Zoroark, bon Zoroark, de toute façon, c'est des D, c'est nul et chier, enfin quoi que, allez, si c'est C si vous voulez, mais c'est tout, mais Zoroark qui suit, je peux pas le considérer encore, Aiden, c'est nul, Home Massacre, qu'est-ce qu'on va faire avec Home Massacre, on déconneit, Terra Electric sur Home Massacre, vous croyez qu'on va jouer Terra Electric Home Massacre ? En vrai, ça me fait taper un petit peu, le problème, c'est qu'il apporte rien, il tape pas assez fort et il apporte rien d'autre que, t'as pas retaper, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Non, je vais mettre en C, il y a peut-être des gens qui vont essayer de jouer au Massacre, c'est possible, ensuite, Polagrif, je vais chercher le nom français, Polagrif, il y a quoi pour poser la grêle, il n'y a rien, il n'y a rien pour poser la grêle, il n'y a pas Funard à Lola, si, il y a Blizzard Roy, mais non, j'ai Blizzard Roy pour jouer Polagrif, non, 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 Polagrif, c'est des, je vois vraiment pas dans quel monde c'est viable, Exagèle, c'est, non, c'est pas viable, non, je pense pas, Trioxydre, est-ce que c'est A ou est-ce que c'est S, Trioxydre, c'est tellement fort, Trioxydre, c'est S en vrai, ça a tellement de résistance, Trioxydre, c'est un Poké qui est très souvent sous-côté lui aussi, non, Trioxydre, c'est vraiment trop, trop, trop bien, Trioxydre, il s'en fout un peu de prendre le Laser Glass de la Koukoukouk et il a la résistance plus l'immunité sol, plus des super stats, la double faiblesse fait, elle a pas l'air très exploitée, par un semblant de méta, pas du tout, à voir, après, Terraphée, est-ce que les Taux vont utiliser Terraphée ? Y'a pas assez de Pokémon qu'on a faiblesse fait pour vouloir Terraphée un Pokémon qui n'a pas déjà le type fait, selon moi, mais Trioxydre, non, c'est un Pokémon, c'est une valeur sûre dans les formes adhètes régionales et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Trioxydre, est-ce qu'il était au début de épée et bouclier, je me rappelle plus, honnêtement ? Non, on l'aurait vu sinon, on l'aurait vu sinon en série 2, enfin, en série 1, 2, 3, je pense. Flambuzard, Flambuzard est là, tiens, je me rappelle pas qu'on a vu Flambuzard, qu'on a vu un Pokémon de la famille, bah, il a le 20 arrière le plus rapide du jeu puisqu'il a la plus grosse, enfin, il a la plus grosse vitesse parmi ceux qui peuvent faire voir arrière à plus 1 et c'est quand même très très intéressant, après, en dehors de ça, il a quand même un Feu Follet avec 126 de basse vitesse, en vrai, Flambuzard provoque Feu Follet, vent arrière, des dégâts qui sont pas honteux sur Rapace et éventuellement Bout de Feu grâce à la puissance de ses moves, pas grâce à sa stade d'attaque, je rappellerai, chaque fois que Flambuzard et Gauley ont autant de bases d'attaque l'un que l'autre, ça fait toujours sourire quand on repense à ça, mais je pense que Flambuzard, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et que ça peut être carrément du STR et le nouvel objet Covered Cloak qui te protège des effets secondaires des attaques peut lui permettre de vraiment faire ce qu'il veut, donc il peut prendre bluff et il attaque quand même dans le tour et ça, je pense vraiment que c'est très très fort, je pense que ça peut être vraiment très très fort, ça protège aussi, il faut oublier cet item, bon, on pourra revenir éventuellement sur les objets mécaniques, nouvelles mécaniques qu'on connait déjà, mais cet item, ça permet par exemple de ne pas prendre la paralysie sur Fodfrimus aussi ou ne pas prendre le drop en vitesse sur Toilelec, vous voyez que ça fait beaucoup de choses embêtantes et pas le flinch sur Bluff, vous voyez que Raichu, c'est un Pokémon qui n'aime pas du tout cet item, il y a des petits trucs comme ça, c'est pas évident de penser à ces trucs-là et pourtant, ça aura peut-être beaucoup d'importance dans le format, Prismillon, Prismillon, en vrai, c'est peut-être pas nul, Prismillon, je vais le mettre en B, au Worlds 2018, j'avais joué un truc très particulier avec Kelorior et Katagami surtout, pour essayer de profiter du Z vent arrière de Katagami, on ne parlera pas de mon résultat au Worlds 2018, mais Prismillon, il pouvait faire exactement ce que je demandais à Kelorior et en plus, il m'aurait apporté Gardami et c'est un talent qu'il ne faut clairement pas oublier, c'est un Pokémon totalement évolé qui a Gardami, ça veut dire que tu peux avoir un Gardami sur un Pokémon qui a la sache, sans que ce soit, enfin bon après, tu peux faire ça avec Menophe aussi, ou Rondodou, mais il a Redirection Gardami, Poudredodou ou alors sinon tu ne veux pas louper Poudredodou mais tu n'as pas Gardami, enfin bref, Prismillon, ça peut être intéressant, de là à le mettre en A, c'est un peu vite dit quand même, donc je vais le mettre en B. Ensuite, Némélios, c'est nul, Florge, ça a deux, trois trucs de support, je vais le mettre en C plutôt qu'en D, mais je ne crois pas du tout, bon Némélios, j'ai pas besoin de vous... Némélios, il va faire quoi contre ça ? Mais regardez Némélios contre Arcanin, Aquacquac, Léviator, bon, Ciseox, d'accord, Ceranosif, Béquipan, même Ariyama, il n'est pas bon, Dratak, il n'est pas bon, Pacharissu, il n'est pas bon, les deux Rotom, il n'est pas bon, il est bon contre tous les trucs forts, il est nul contre tous les trucs forts, non, c'est trop grave. Chevroome qui fait enfin son retour, mais tu ne fais rien, tu ne fais rien, tu es nul, tu ne fais littéralement rien. Gamblast, j'adore ce Pokémon, mais qu'est-ce que t'es guise, tu n'as jamais l'occasion de taper, toi. Et là, Néville, Trichrome, non, 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 ce Trichrome, en plus, tu veux taper avec autre chose que ça, donc non. Nymphalie, alors Nymphalie, c'est un Pokémon qui peut faire peur, c'est un Pokémon qui peut faire peur, oui, je vais mettre en A quand même, parce que son kit est clairement pas ridicule, coup de main, baillement, vive attaque, avec Pauphééric, feu en sorcelet maintenant, il a feu en sorcelet, Nymphalie, je suis sûr, à 100%, plus son mégaphone qui tape toujours fort, sans avoir beaucoup d'efforts à faire, c'est vraiment bien. Non, Nymphalie, c'est du A, peut-être pas du S, mais pas très loin, c'est un bon A, disons que c'est un bon A. Mulepodocus, il suit, on ne sait pas, Mulepodocus tout court, on sait qu'il est là, Mulepodocus tout court, dans un format comme ça, je ne sais pas s'il est très fort, honnêtement, je ne suis pas convaincu. Après, avec ses stats, il y a moyen qu'il fasse un Terra intéressant, mais pas Terra Dragon déjà, ça c'est certain. En vrai, Terra quoi ? Terra quoi sur Mulepodocus ? Terra... Terra O ? Ah, c'est un peu Sade. Qu'est-ce que tu vas vraiment en faire ? Tu ne vas rien en faire ? Non, je vais mettre en C, je n'y crois pas tellement. En fait, non, je ne vois pas trop ce qu'on va faire avec lui. Bruyverne, son kit, en vrai, il a des trucs qui paraissent intéressants dans son kit, mais dans la réalité, on ne le joue jamais. Mais je n'ai pas envie de le condamner, sachant qu'il a une très bonne vitesse, et il a des trucs à proposer. En vrai, il a des trucs à proposer. Je suis curieux de voir. Je vais le mettre en B. On va lui donner une wild card à Bruyverne. J'ai envie de voir, j'ai envie de voir. Ensuite, Plumeline. Bon, on ne va prendre qu'une seule forme de Plumeline. Plumeline, est-ce qu'on va vraiment utiliser beaucoup de danse pour empêcher l'adversaire d'en profiter ? Ou faire nous-mêmes une danse ? Est-ce qu'il y aura des teams Plumeline ? Papillon danse ? Charthor, Fragilady, Plumeline. Je vais m'être en C, parce qu'il y a ce doute-là pour Plumeline. Mais j'avais totalement oublié son existence. Et c'est un Poclène qui me fait beaucoup rire. J'aime beaucoup ce Pokémon. Ensuite, Lugarok. Toi, t'es là. Toi, t'es là. Et toi, t'es là aussi. Ouais. Toxapex, c'est un plot, il ne fait rien. C'est un plot, il ne fait rien. Est-ce qu'il y a un monde qui la garde large ? C'est un plot, mais c'est l'un des meilleurs plots. C'est un plot comme Hippodocus est un plot. Si je mets Hippodocus en C, je dois mettre Toxapex en C. Ouais, ce n'est pas aussi nul que les trucs en dessous. Allez, c'est un plot, mais il n'est pas aussi nul que les trucs en dessous. Bourrinos, alors Bourrinos, ça, je pense que ça peut être très fort. Je vais mettre en A. En vrai, c'est peut-être l'un des rares Pokémon Sol. Bon, je vais mettre en S pour cette raison-là. Ce sera peut-être l'une des premières, enfin, l'une des seules options type Sol. En vrai, non, c'est un Pokémon qui est très bulky, c'est un Pokémon qui est très chiant à tuer. Il y a des trucs à faire avec Bourrinos. Si Big Splash est de retour, oulala, Bourrinos va être très chiant à gérer. Enfin, va être chiant à gérer. On va devoir le gérer avant qu'il ne snowball. Donc, non, Bourrinos, je vais mettre en S. Non, oui, je pense qu'il le mérite. quand je vois le niveau de ce qu'il y a là-dedans, je me dis que Bourrinos a totalement sa place. Donc, oui, je le trouve très bien là-dedans. Flora Mantis, Flora Mantis, j'adore le Poké, mais on n'est pas en 2017. Flora Mantis, je vais mettre en C. Le problème, c'est qu'il se fait fumer le cul par tout. Non, mais encore un Poké qui se fait fumer par tout ce qu'il y a en haut. Non, c'est assez terrible. Même s'il a, comment ça s'appelle ? Contrari, c'est Contestation. Il n'en fera pas grand-chose, je pense. Sukren, alors Sukren veut peut-être être dans l'ombre de l'évolution de Girafarig, il y a un monde, mais Sukren, c'est un Poké qui a toujours un certain potentiel. De là, le mettre en A, je ne suis pas convaincu. Est-ce que les priorités seront si embêtantes que ça ? Pas certain. Et en dehors de ça, Sukren, c'est un Poké qui n'apporte pas énormément de choses sur le terrain. Et on voit qu'il y a quand même un, deux, trois intimidateurs, trois, quatre, quatre bons intimidateurs qui sont là, voire cinq. Ouais, il y a des intimidateurs un peu partout. Ça empêche Sukren de faire des vrais dégâts. Après, il a du coverage sur, non, pas sur tout le monde. Il n'a pas de coverage sur, sur Arkane, il n'en a pas sur Léviator. Il a bien triple axel et son stab. Enfin bref. Mais je ne pense pas qu'on, on le voit tant que ça, Sukren. Je ne crois pas tellement. Ensuite, Dodo Allah. Dodo Allah. Tu es nul, non, tu ne fais rien. Je ne sais même pas quel est ton kit. C'est pour dire s'il est nul. Car oui, si je ne sais pas quel est son kit, c'est qu'il est vraiment nul. Je sais comment fonctionne son talent, mais, enfin oui, je vois à peu près ce qu'il apprend, mais il n'a pas de move intéressant. Ses stats, sont ridicules. Non, Dodo Allah, tu es nul, tu es nul, tu es nul. Non, non, tu es le plus nul des nuls. Rongrigou, Rongrigou, c'est une vraie option quand il n'y a pas Rongflex. Rongrigou, je pense que c'est du B. Rongrigou, c'est un pokéen qui peut faire peur, honnêtement. Je pense qu'il a sa place ici. De là à le mettre en A, je ne pense pas. Parce que je ne suis pas sûr qu'on ait la place de jouer Rongrigou tel qu'on a parfois joué Rongflex. Je ne suis pas certain. Ensuite, Corveus. Alors, Corveus, ça c'est une inconnue pour moi. Est-ce que Corveus sera vraiment très intéressant ? Je l'ai dit, il y a pas mal d'intimidateurs assez forts. Et Arkana n'est pas si embêtant que ça pour Corveus par rapport à sa faiblesse. Corveus, je crois que je vais le mettre en S. S'il y a Big Splash, c'est sûr que c'est en S. Mais il la provoque. Il fait un bon usage de atterrissage. C'est très rare des Pokémon qui se servent bien du soin. Il y a plein de Pokémon qui ont du soin, mais il y en a peu qui s'en servent vraiment bien. Corveus, lui, s'en sert vraiment bien. Il a des dégâts pas inexistants pour un truc qui ressemble à un plot. Mais Armure Miroir, c'est vraiment bien. C'est vraiment très très bien. Quasiment tous les intimidateurs tapent sur le physique. Non, vraiment, je pense que Corveus, ça mérite du S. Ensuite, Seracroll, c'est Poubelle. Colossal, je ne pense pas qu'on ait un setup viable avec Colossal, mais bon, ça existe quand même son setup. Donc, on ne le mettra pas en D, mais pas au-dessus. Enfin, mais pas en B non plus, pas au-dessus de C. Ensuite, Dratatin, Flapel, il y en a un qui s'appelle Dratatin et l'autre, je ne sais plus, mais bref. Ah, mais c'est fini. Comment ça s'appelle ? Agitation avec le Dynamax, tu n'en feras rien. Tu es nul, donc tu es juste nul en fait. Enfin, il a des dégâts qui font peur, mais les moves Terra, ils peuvent louper. Enfin, non, je pense que c'est nul à chier. L'autre, par contre, c'est l'un des meilleurs plots. C'est honnêtement l'un des meilleurs plots, mais ça reste un plot. C'est le problème. Donc, on va le mettre en C. Peut-être un monde où il est en B, parce que c'est vraiment, quand je dis que c'est l'un des meilleurs plots, c'est peut-être le meilleur plot parmi ce qui est disponible. C'est un Pokémon qui, je pense, a été sous-côté et qu'on aurait pu voir un petit peu plus en huitième génération, honnêtement. Ensuite, Toxtricity, on n'en prend qu'un seul, ça revient au même. Toxtricity, non, tu es nul à chier, tu ne proposes rien. Et même avec ton Gmax, tu étais nul. Alors sans, imaginez, Poltergeist, c'est quoi ? C'est effroi et... Non, Poltergeist, c'est le nom du move. Sinistie et je ne sais plus. Bref, lui, quoi. T'es... Enfin, voilà, t'es mort, je ne sais plus. T'es truc, là. On le met où ? Qu'il a exuviation, mais je pense qu'on n'en a rien à cirer, en fait. Je pense qu'on n'en a rien à cirer qu'il ait exuviation. Je vais le mettre en C. Est-ce qu'il a des dégâts ? C'est peut-être moins nul que ce qu'il y a en dessous. Allez, admettons. Ensuite, Source Silence. Bon, Source Silence, il ne prend pas Provoque non plus. Je pense à Flagados quand je dis ça. Après, il n'y a plus Indidi. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait Indidi. J'espère qu'il n'y a pas Indidi. Source Silence, bon, il a Tricrome. C'est peut-être l'un des meilleurs poseurs de Tricrome quand même. Enfin, l'un des meilleurs. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est quand même vraiment moins bon que Flagados, quoi. Est-ce que c'est aussi bon que Rogada ? Ça propose un truc... Non, mais Rogada, en fait, on ne va pas le considérer parce que c'est juste que Flagados est moins bien. Source Silence, ouais, ça propose un truc différent de Arceo, donc il y a peut-être des teams où c'est mieux de l'avoir, lui. Pourquoi pas, pourquoi pas ? Allez, admettons. Ensuite, Berserkat. Alors, est-ce que Berserkat va réussir à faire une percée ? Bon, déjà, ce n'est pas du dé. Mais je ne pense pas que ce soit assez... Non. Non, tu n'as pas... En fait, ça manque de Zacian pour essayer de profiter du talent Berserkat. Mais bon, il n'y a évidemment pas Zacian. Non, 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 ce n'est pas Monizone qui va en profiter. Ce n'est pas Corveus qui va en profiter. Non, 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 je ne le vois pas vraiment au-dessus Berserkat. Je ne pense pas que ça râille le coup. Il y a des bluffers plus intéressants que lui sans autre chose à proposer. lui, il n'y a pas grand-chose d'autre à proposer. Sauf son stab assier qui est boosté par son talent. Ensuite, Watapik. Bon, Watapik, je pense que sa viabilité va dépendre de Gros Drives. Il est tributaire de Gros Drives, c'est certain. Mais le Pokémon en lui-même reste vraiment nul. donc c'est en C mais pas en D parce que potentiellement la synergie avec Gros Drives. Ensuite, Belle de Neige, je pense qu'on n'en fera toujours rien. Il y a un kit un peu support, admettons, mais ça fait beaucoup de Poké comme ça où on peut supposer qu'avec la sache, il peut essayer de se débattre. Mais ça reste 100 fois en dessous de tellement, tellement de choses. Je ne le vois pas au-dessus de C, honnêtement. Ensuite, on a Dolman. Alors, Dolman, est-ce qu'on va avoir des choses dans ce format pour que Dolman puisse les aider à choper des K.O. en un coup ? On pensait à Ectoplasma tout à l'heure. Moi, je pense à Ectoplasma quand je vois Dolman. En vrai, Dolman, avec un truc très rapide à côté qui térate son propre type pour essayer de prendre des K.O. en un coup. Le problème, c'est que essayer de toujours taper très fort sur une cible dans le tour, c'est exactement comme ça qu'on n'est pas constant sur ce jeu. Donc, c'est évidemment ce qu'il ne faut pas faire. Mais, ça fait quand même peur. Il y a quand même un potentiel. Donc, on va le mettre en B. Je vais le mettre en B. BK glaçon, c'est poubelle. Pachydraja, c'est poubelle. Et, Hécater, Ursaluna et Farfurex. Je n'en sais rien. Eh bien, dis donc, c'était consistant. Merde, du coup, je vais t'en faire pour mon stream aujourd'hui. Bon, ce n'est pas grave. Voilà, vous avez là... Attendez, je vais réduire ma cam. Comme ça, vous allez tout voir. Ah, merde, elle est décalée. Bon, ce n'est pas grave. Voilà, vous voyez tout. Bon, après, le tir du bas, on s'en fout. Voilà, là, vous voyez tout. Voilà, ma tier list des pokémons qu'on sait présents dans Ecarlate et Violet sans les pokémons de la 9e génération. on parlera de ces pokémons-là. Je pense que je ferai une tier liste. Bah, dites-moi si c'est vous intéresse que je fasse une tier liste pour ces pokémons-là. Bah non, mais il n'y en a pas assez. Je ferai ça quand ça sortira, même si c'est très peu de temps après la sortie du jeu. Mais il y aura une tier liste des pokémons 9G. On va faire comme ça. C'est plus cohérent comme ça. Voilà. J'espère que ça vous a appris pas mal de choses. Évidemment, c'est mon but de vous enseigner beaucoup, beaucoup de choses. Et vous le savez, il y aura évidemment des vidéos de combat classé et de conseils à haut niveau dès la sortie du jeu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à checker des vidéos sur la compétition, que ce soit des grands matchs ou des vidéos d'explications. Un petit peu dans ce genre-là pour en apprendre plus. Et plus vous en apprendrez avant la sortie du jeu, plus vous serez prêt pour vos premiers combats. tout simplement. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Salut tout le monde.